salut tout le monde dans cette démonstration on va essayer d'implémenter des services via des API qui concerne notre web service et comme on l'a dit tout à l'heure donc notre web service en fait c'est permis de gérer si vous voulez des articles et pour cela nous devons avoir besoin de si vous voulez d'une classe utilisateur qui permet de gérer ces articles donc je l'ai déjà implémenté c'est l'art c'est la classe article manager cette classe en effet il définit les méthodes qui permettent de refléter en quelque sorte les opérations creux qui sont réalisées sur une liste d'articles cette liste en fait donc schématisant en quelque sorte si vous voulez une base de données donc il est représenté tout simplement par une variable statique d'accord qui est si vous voulez initialisée à deux articles l'article numéro 1 et l'article numéro 2 donc la classe article manager est définie les méthodes pour créer un article et ça revient dire quoi l'ajouter bien sûr à la liste des articles sa mise à jour d'accord sa suppression et donc pour pouvoir supprimer un article on aura besoin bien sûr de le référencier par son ID il y a aussi bien sûr la méthode qui permet de retrouver un article parmi la liste des articles bien sûr en se basant bien sûr sur son son ID et il y a la toute dernière méthode qui permet de retrouver si vous voulez la liste des articles donc il a accès tout simplement à la variable statique à article donc à noter aussi que la méthode art article donc il accepte comme argument bien sûr l'article qui sera soumis depuis le client donc celui-là bien sûr à partir d'une requête de type post et celui-là par exemple à partir d'une requête de type put voilà en bref ça c'est l'implémentation qu'on va devoir utiliser on arrive à notre web service donc notre web service pour définir en fait si vous voulez une méthode qui permet de récupérer la liste des articles bien sûr on demande de récupérer une ressources donc le type bien le verbe http a utilisé ses quêtes non cette méthode je vais la nommée par exemple donc est permis de retourner quand j'ai dit une liste d'articles donc je vais la nommée par exemple donc pareil get all articles voilà et pour cela comme j'ai dit normalement pour pouvoir accéder bien sûr à la liste si vous voulez les articles ou bien aux méthodes qui permettent de manipuler cette liste on devrait bien sûr est instancer notre manager donc une instance de type article ma manager donc tout simplement on va demander l'appel à la méthode bien sûr get all articles de notre manager alors vous remarquez ici que bien sûr cette méthode elle va nous retourner comme réponse une liste d'articles donc pour une première utilisation je vais spécifier comme type de retour si vous voulez donc à travers l'annotation produces bien sûr l'xml je veux que les données qui seront retournées par mon serveur soit bien sûr de type xml donc au lieu de t'explain il y a application xml voilà donc on va devoir tester tout d'abord cette méthode là pour voir qu'est ce que ça donne mais bien avant puisqu'on sollicite ici du xml bien sûr et on va retourner une liste d'objets de type article donc il faut spécifier au niveau de bien sûr de du java bin article il faut spécifier que ajax b comme quoi et donc on aura si vous voulez à faire à le transformer en xml et vice versa et ceci toujours à travers l'annotation bien sûr xml route d'annotation bien sûr de jax b il faut noter aussi que notre java bin doit obligatoirement avoir bien sûr un constructeur sans sans argument voilà maintenant pour tester je vais lancer mon serveur alors pour le programme client qui va tester bien sûr notre service web donc je vais opter pour l'application postman donc il y en a plusieurs qui permettent de créer si vous voulez aussi de d'interpréter les si vous voulez des réponses restent donc créer des requêtes restent et interpréter des réponses restent donc il y a plusieurs clients moi je vais opter pour postman donc il est libre que vous pouvez télécharger librement voilà donc je vais lancer une requête donc il permet tout simplement ce site utilitaire via ce programme il permet de manipuler si vous voulez les requêtes à http donc par exemple ici je peux définir le verbe http à utiliser d'accord qu'est-ce que guest post post etc ici je saisis l'url dont je veux accéder je peux aussi positionner des paramètres dans tête header d'accord je peux aussi associer une requête ce qu'on appelle un body d'accord aussi je peux associer la requête cd paramètres et ainsi de suite donc je peux agir sur la requête http comme je veux donc pour nous on va essayer d'accéder bien sûr à notre service web atg.ws et on a dit que l'url d'accès est le suivant donc on va accéder à l'ensemble si vous voulez de nos services à travers bien sûr si vous voulez bien donc le patch initial qui est le patch des services qui a article voilà alors vous notez ici qu'on demande d'accéder à une ressource d'accord via le web service qui se retrouve à cette url là et aussi on a on va se mettre la requête en utilisant bien sûr la méthode get et ça revient à dire quoi tout simplement on va devoir appeler cette méthode là donc voilà notre service voilà l'url d'accès d'accord url d'accès et on va essayer d'exécuter la méthode qui est sollicitée par le verbe http get et dans ce cas c'est quoi cette méthode bien sûr c'est la méthode get all arct le résultat de l'exécution bien sûr de cette méthode il sera transformé en xml et redirigé bien sûr vers le client qui dans ce cas bien sûr notre bien sûr notre et twitter post post mail donc si j'envoie et voilà le le résultat vous remarquez ici donc si j'analyse bien sûr la réponse qui a été retourné donc le corps de la réponse ça c'est le bâti si vous voulez voilà il contient une collection de plutôt une collection si vous voulez de d'articles chaque article bien sûr c'est un document xml voilà le premier article et voilà le deuxième article donc c'est l'article 1 qui a confabriquant le fabricant 1 et qui est nommé bien sûr article 1 la même chose ici c'est l'article 2 qui a confabriquant fabriquant 2 et article 2 en fait ce sont les deux valeurs initiales qui sont enregistrées au niveau de notre base de données et voilà donc ils sont enregistrées initialement au niveau de la liste article donc on revient toujours à post mail vous remarquez aussi il nous a renvoyé donc il a on a demandé cette ressource il a donc on l'a récupéré depuis le client ce format xml d'accord aussi il faut noter aussi les codes de retour du serveur donc vous remarquez ici qu'il y a le code de son ok et ça veut dire que l'opération elle a été bien 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 réalisée alors une dernière chose que je vais essayer de faire ici c'est de changer bien sûr le format en json juste pour avoir un aperçu sur le format json voilà donc mon serveur je vais le de ne republiez pas les suites et par la suite je vais retransmettre la même requête et voilà le format json se font que les valeurs manquins donc un document qui constitue dans l'ensemble de clés valeurs voilà la première clé et la valeur la deuxième clé valeurs et ainsi de suite donc ça c'est notre premier article et ça c'est notre deuxième article et par la suite on va essayer d'implémenter bien sûr les autres api qui concernent notre web service merci pour votre attention